Salut! Aujourd'hui, partie 2 de la vidéo sur le ménage du poulailler pour la préparation avant l'hiver. Dans la deuxième partie de notre ménage du poulailler, c'est le moment de rajouter des produits ou des choses dans le poulailler qui peuvent aider le confort des poules, qui peuvent en fait améliorer leur confort et qui peuvent éliminer les parasites. Une fois qu'on s'est bien assuré que le poulailler est bien sec et qu'on a fait le vide sanitaire, maintenant c'est le moment de rajouter la ribe de bois. Alors c'est simple, on rajoute environ une bonne couche d'une grande épaisseur parce qu'au Canada, il fait froid déjà les nuits. En tout cas, dans notre région, il fait déjà froid. On a eu déjà le premier gel. Donc on va rajouter quand même une bonne couche, je vous dirais un bon 5 à 10 cm de ribe de bois. On va simplement la déposer sur le plancher du poulailler. Ça sent bon. Et on ne se casse pas trop la tête, on ne la réparpille pas nécessairement partout parce que les poules, ils vont se faire un plaisir à la partager quand ils vont rentrer et vont gratter à terre. Alors voilà, ça ressemble à ça. Maintenant, c'est le moment où on va rajouter la terre des diatomées. Ceux qui ne connaissez pas c'est quoi la terre des diatomées, regardez ici dans la description du vidéo. Je vais vous mettre une autre vidéo qui parle justement de l'importance de l'utilisation de la terre des diatomées dans le poulailler. Maintenant, on va rajouter un peu sur la nourriture, on va saupoudrer sur la mangeoire et ensuite de ça, on va saupoudrer dans le poulailler sur la ribe de bois. On va mettre vraiment partout, 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 incluant dans le couvoir et bien sûr sur le perchoir. Travaillez avec une masque si vous voulez parce que c'est un produit qui fait beaucoup, beaucoup de poussière. Après la ribe de bois et la terre des diatomées, nous sommes rendus à amener le foin. On va mettre le foin dans le pondoir. On va mettre une bonne épaisseur pour que le poule soit bien au chaud, bien confortable pendant la pondre. Si vous avez de la paille, c'est encore mieux. Cependant, nous n'avons plus de la paille. Donc, le foin fait très bien l'affaire. Et nous voilà rendus à l'étape qui va prendre plus de temps, remplir la volière des feuilles mortes. On va simplement ramasser toutes les feuilles mortes de notre cours avant et arrière et on va les amener dans la volière. Si vous ne savez pas pourquoi je fais cela, je vais vous laisser ici, plus bas dans la description, une petite vidéo dans laquelle j'explique l'importance de cette couche de feuilles dans la volière. Notre volière, elle est séparée en deux. Donc, on va profiter de la première partie qui est plus près de la porte où on va bloquer l'accès à nos poules, d'entreposer une bonne quantité de feuilles. De cette façon, on va pouvoir prolonger notre mois où les feuilles vont couvrir la surface de notre volière. Et vous allez voir, les poules là, elles vont être vraiment heureuses d'aller picocer dedans, d'aller jouer, d'aller chercher de la nourriture à l'intérieur de ces feuilles mortes-là. Et bien sûr, après ça, on va avoir une compost numéro 10 sur 10. D'autres aspects à prendre en considération pour préparer le poulailler pour l'hiver, c'est bien sûr avoir des zones par où l'humidité va pouvoir sortir du poulailler ainsi que de la volière, si jamais vous avez une volière qui est fermée sur trois côtés comme la nôtre, ou sur deux côtés. Alors, permettez-vous de prendre le temps de réfléchir par où l'humidité pourra s'échapper, donc par où elle pourra sortir, parce que vous le savez, l'humidité, c'est l'ennemi numéro un de vos poules. Un autre aspect auquel on doit penser, c'est le vent. Les poules n'aiment pas le vent. Le coup de vent pour les poules, bien, c'est pas trop gagnant. Donc, on va prendre le temps de réfléchir comment on va protéger les poules des rafales du vent. Alors, chez nous, chez Béra, bien, c'est simple. Sur la structure du tempo, on a juste simplement mis la toile. Donc, cela va faire effet des coupes-vents. Donc, nos poules, ils n'auront pas de vent directement sur eux, mais des deux côtés, il va y avoir quand même du vent qui vont permettre l'élimination de l'humidité et l'aération en même temps du poulailler et de la volière. Fermez en tout temps la porte de votre poulailler en hiver. Je dirais aussi pour votre tranquillité d'esprit à l'extérieur de l'hiver dans toutes les autres saisons. Parce qu'une poule qui se retrouve dans un poulailler avec une porte fermée, c'est une poule qui reste plus en vie. Donc, les nuisibles, les animaux sauvages, ils ne pourront pas aller tuer vos poules ou simplement les blesser. C'est le moment aussi où on va réfléchir, où on va mettre l'eau. Et bien sûr, ça serait important de garder l'eau à l'extérieur du poulailler pour éviter qu'un excès d'humidité se ramasse. Donc, choisissez avec parcimonie l'endroit où vous allez mettre l'abreuvoir de vos poules. Et bien sûr, si vous avez un abreuvoir chauffant, pensez-y que votre allonge ne soit pas très loin pour que vous puissiez mettre vraiment votre chauffe-eau dans la prise. Réfléchir maintenant où on met la chaudière avec l'eau, pas très loin d'une prise, ça va vous sauver du temps. Et bien sûr, du grand froid, parce que l'hiver approche quand même vite, l'eau va geler la nuit et donc vous allez vous ramasser à devoir trouver des solutions pendant les journées ou les nuits plus froides. C'est pas le fun! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si t'as pas vu la première partie, je vais te laisser ici plus bas, dans la description, un lien vers cette vidéo. N'oublie pas d'être abonné, de liker la vidéo et la partager avec les gens qui aiment les animaux, l'élevage des lapins, des poules, des poulets. Et on se retrouve aussi sur Instagram! Sous-titrage ST' 501